Bonjour à tous, bienvenue sur la danse des saveurs. Aujourd'hui, je vous montre comment préparer le sahlab. Un breuvage moyen-oriental à base de lait et de noix de coco principalement. A l'origine, ce breuvage était fait avec une fleur d'orchidée qui est aujourd'hui assez rare et assez dispendieuse. Je vous offre donc une version facile à faire à la maison avec un goût assez semblable. C'est un breuvage sucré, épais et onctueux, parfait pour la saison froide. Pour les ingrédients, il vous faudra d'abord deux tasses de lait. 3 cuillères à soupe de fécule de maïs, 3 cuillères à soupe de sucre, 1 huitième de cuillère à thé de vanille, 1 cuillère à thé de graines de sésame, 1 cuillère à soupe de noix de coco râpe et séchée. Et pour la garniture, ce peut être les noix de votre choix. Ici, j'ai choisi des pistaches avec des raisins secs. On va d'abord venir mélanger la fécule de maïs avec un tout petit peu de lait. On va fouetter, puis on va placer de côté pendant qu'on prépare le reste de notre sahla. Ça va nous servir pour l'épaissir. Donc pour le mélange, je vais d'abord venir broyer légèrement mes graines de sésame avec un mortier et un pilon. Donc je veux simplement les écraser grossièrement, pas besoin de les broyer en fine poudre. Le sésame est reconnu par certains pour avoir des propriétés réchauffantes, donc c'est parfait pour un breuvage d'hiver. On va donc placer dans notre casserole, puis on va venir ajouter également la noix de coco râpée, le lait, puis on va bien fouetter le tout ensemble. On va ajouter aussi le sucre et la vanille. Donc une fois que c'est bien mélangé, on va faire bouillir. Dès que vous atteignez le point d'ébullition, vous allez pouvoir verser votre fécule de maïs. Donc assurez-vous de bien brasser constamment, jusqu'à ce que vous obteniez un mélange homogène et assez épais. Vous pouvez ajuster l'épaisseur à votre goût, l'important c'est que vous soyez capable de le boire, donc que ce soit assez liquide, mais assez épais pour tenir dans votre cuillère. Vous pouvez ensuite verser dans une tasse, puis vous décorer des noix de votre choix et des fruits séchés de votre choix également. Vous pourrez aussi ajouter de la noix de coco si désiré. Vous pouvez le boire ou le manger avec une cuillère à votre goût. Notez que vous pouvez aussi ajuster la quantité de sucre à vos préférences. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres recettes.